... On est en retard, vite, vite ! J'ai pas oublié de chercher dedans ! Alors c'est parti pour la cérémonie d'ouverture du festival de hier ! ... Je voulais commencer par ça, vraiment je vous aime beaucoup et c'est vraiment une histoire d'amour entre nous et j'espère qu'elle se continuera toujours. Enfin en tous les cas de mon point de vue, j'adore la mode, j'aime la mode et je continuerai à l'aimer où que ce soit. Voilà, bonne soirée, à tout à l'heure, merci ! Hé hé c'est Audrey, je vous emmène au 32e festival de la mode et de la photo ailleurs, à la Villanoaille, comme vous dites ! Ah, il faut monter ! Oh je crois qu'on s'approche ! En même temps, je vous ai emmené visiter un peu les jardins de la Villa de Noaille. Ah hum ! Oh wow, you're good at it ! Can I come in ? Ready ? All right, I've got it done ! Tim Walker ! Audrey Marnay ! Today, we're in Yer together, we meet again. You're an amazing photographer, I had the chance to work with you. You made an amazing career and you continue making amazing pictures. Yeah, I think it's only great pictures can happen when you're enjoying the experience, whether you're enjoying it because you're shocked or you're enjoying it because you're challenged. And it's all photography is about enjoyment, of doing, of taking part and being with people and being, well for me photography has been about playing. What are you doing here ? I'm the president of 10 judges who are here to look at 10 photographers and to encourage them and understand their work and look at a whole new generation of young photographers. So what do you do, you meet them one by one ? Yeah, first you have a thousand entrants. Yes. And then in January we met in Paris and then we all together decided to bring that down to 10. They're given a space in the villa and then they're asked to display their work and they can frame it, they could glue it, they could sellotape it, they can do whatever they want to do. How are you going to be judging them ? Like is it going to be because of the story, because of the image ? It's very interesting because when we were in Paris we just looked at their work and we didn't meet them. So we were just digesting their images faceless. There was no personality behind them and of course when you meet the person that takes the pictures, that informs the photography even more. Because then you get to feel the person. Yes. You enter more into their world. And their emotion and their heart and their awkwardness or their confidence and then you understand more about them. So like finding the winner is going to be about a mix of their personality, their world and the way they take a picture. Exactly. And their eye. Cool. Merci Tim. Merci Roger. Nice to see you. Nice to see you. Donc là je vais commencer mon atelier Christian Tortue, donc j'ai choisi de faire un collier jaune et violet parce que la fleur jaune et violette c'est celle que je dessinais quand j'étais petite, c'était mes couleurs, le coeur jaune et les pétales violets. Je ne sais pas par où commencer donc je vais avoir quelqu'un qui va m'aider et je crois qu'on le fait en binôme. Bon c'est pas gagné hein, il faut qu'on les tire bien. J'ai réussi à faire ma première fleur avec ma tige en fil d'ange et mon flora tape. Du coup on reste dans les verres. Ouais, même pas. J'ai déjà perdu mon aiguille. On va venir le rouler autour pour donner comme un deuxième niveau. Tout va se mélanger. Ce qu'on veut c'est arriver à un résultat assez baroque en fait. Ok. Non, qu'est-ce que t'en penses ? T'es content des couleurs quand même ? Bon. Donc voilà, mon collier de fleurs est réalisé. Je l'ai fait avec Jean-Baptiste lors de l'atelier Christian Tortue. Un travail de haute couture réalisé dans la Villa Noailles. Pierre Hardy ? Bonjour. Bonjour André. Tu vas bien ? Ça va bien. Donc ici on est au festival de hier. Et tu fais quoi ? Je préside le jury accessoire. Alors l'accessoire, c'est quoi ? C'est tout sauf les vêtements. Tout, oui parce que c'est à la fois toutes catégories confondues. Sac, chaussures, bijoux, lunettes. Chapeau ou pas ? Chapeau. Et puis aussi des objets avec un statut un peu incertain. Mais non mais c'est super intéressant. J'ai vu des baskets ? Alors oui mais sauf qu'elle travaille sur un accessoire pour la chaussure. Donc un accessoire d'accessoires. D'accord. C'est une position. Et il y a une autre fille qui a travaillé sur la chaussure avec une thématique très très précise sur la montagne, sur l'alpinisme, sur ce jeu comme ça entre l'homme et l'animal. Et ça donne un résultat très surprenant, très intéressant. Et voilà ma bague de fiançailles. C'est parti. Je vous emmène découvrir les dix looks des finalistes du concours mode. Alors ici on a un mélange d'orient et de sportswear. Comme ici la combinaison sarouelle ou fuseau monogrammé du logo croissant. Là on réinterprète les classiques en toge. Comme ici le bomberce, le ciré du pêcheur ou encore la combinaison de l'astronaute. Un mini tissu brodé de fleurs Qui servira de eau. D'accumulation de vêtements avec des détails cachés au dos. Décomposé et recomposé avec de l'organza couleur chair. Qui donne l'impression de vêtements suspendus. Des silhouettes colorées, fleuries, marquées à la taille. Tout change de place. Le col. La ceinture qui elle monte et s'attache au niveau des épaules. Peindre un vêtement comme un tableau. Et s'en inspirer en mélangeant les matières. Je vois avec les matières ici l'uréthane. Souple et brillant. Sur du tulle ou de la résille. Tout est sans couture. Juste soudé avec le matériau. Des broderies de perles sur des tenues de travail. Des uniformes. Comme le tablier. Ici les hommes vont porter des bustes féminins d'icônes à les 70. Imprimées sur des pubs ou des manteaux. Donc là je me dirige vers la maison Le Sage. Tester mes talents de brodeuse. La base c'est de faire un point d'arrêt. Qui est trois petits points sur lui-même. Vous m'avez déjà fait le nœud ? Il y a déjà un petit peu. C'était déjà plus simple. Et après je choisis. Et je laisse faire trois points sur lui-même. Au même endroit pour pouvoir commencer notre plan d'arrêt. Donc je tourne. Voilà. Vous vous piquez un millimètre à côté. C'est parfait. Ça y est je suis emmêlée. Vous pouvez le voir. Le secret pour bien réussir à broder. C'est d'avoir une main en haut du métier à tisser. Et une main en bas. Pour ne pas que le fil s'emmêle. Touch. Merci. Merci à vous. C'est super. C'était une belle aventure. Il est là. Arnaud Bany. Oui. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui ? Je vous présente. D'abord je vous raconte une histoire. Qui a été la mienne. L'histoire d'une rencontre avec Michael Jackson. Le King de la Pop. Qui un jour m'a demandé de... Puisque de faire des photos avec lui. Qui m'a demandé de réfléchir à son look pour les dix prochaines années. C'est une photo que lui a choisi et qu'ils sont exposés ce soir. Une avec un oeil bleu ? Une avec une oeil bleu réalisée par Topolino. Ouais. Le grand artiste maquilleur qui a voulu faire un... Qui m'a proposé de faire un oeil bleu. Je voulais que ça soit très vivant, très humain. Du coup j'ai 300 kilos de paillettes. Qui sont entre autres... Qui se répartissent. Qui sont à quelques grammes sur ton visage. Et qui vont se répartir dans la ville gentiment jusqu'à la plage. Merci Arnaud. Merci Marceau. 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 Sous-titrage ST' 501